Salut et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast « Dans la tête d'un coach sportif », le podcast dédié aux coachs sportifs, c'est dans le titre tout simplement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Eri, mais avant de commencer cet épisode, je t'invite évidemment à t'abonner à la chaîne YouTube Jim Key, à laisser le like et à laisser justement les avis positifs sur les plateformes d'écoute, notamment sur Apple Podcasts, parce que ça nous aide énormément à nous développer, à faire connaître ce podcast à d'autres coachs sportifs. Moi, je te laisse avec Eri, on se retrouve à la fin de cet épisode. Bonne écoute et bon visinage. Salut Eri. Salut Momo. Comment tu vas ? Eh bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui avec moi, où je vais te poser plein de questions pièges pour nuire à ta marque, tout simplement. C'est le but, tout simplement. C'est bien pour ça que je suis là, d'ailleurs. Pour commencer, Eri, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais ? Ok, brièvement, je m'appelle Eri, je suis coach sportif de reconversion. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'a invité pour en parler. Je vais sur mes 39 ans. J'ai un parcours plutôt atypique. Je viens de la finance. Ça fait trois ans bientôt que je suis dans le coaching sportif. Et puis voilà, pour faire bref, je pense que c'est bref et concis. Du coup, tu es passé de la finance au coaching sportif. Mais déjà, toi, pourquoi est-ce que tu as voulu devenir coach sportif ? Alors, pourquoi j'ai voulu devenir coach sportif ? Pour brièvement faire mon parcours, j'ai fait une école de commerce. J'ai fait majeure finance. J'ai eu l'occasion après mon diplôme de partir travailler au Canada. 2011-2012, j'ai bossé à Toronto. J'ai découvert le crossfit là-bas. Et quand je suis revenu, j'avais déjà cette idée de me reconvertir dans le sport. Parce que j'avais beaucoup d'aspects que je voulais retrouver dans mon boulot au quotidien. Me sentir utile, pouvoir aider les autres. Et surtout, me lever le matin et vibrer un peu sur ce que je fais au quotidien. Pas rester devant un ordinateur, aller voir des banques, essayer d'aller chercher, faire des levées de fond, ça va un temps. Mais ça ne fait pas vibrer. Et vu le temps qu'on passe au travail, cet aspect de venir aider les gens, c'est vraiment quelque chose que je voulais retrouver dans mon travail. Voilà. C'est vraiment la principale raison pourquoi je suis venu là-dedans. Et du coup, c'est parce que tu as croisé un... Est-ce que tu as eu un coach sportif qui t'a inspiré là-bas ? Ou c'est juste de dire aussi, je kiffe le sport, j'en ai marre de rester assis toute la journée et de faire des choses qui ne me font pas vibrer ? C'était quoi le déclic qui t'a vraiment poussé à te dire, c'est bon, j'y vais à 100%. Alors moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Et c'est vrai que j'ai toujours bien aimé. Bon, j'ai fait rarement du sport seul, beaucoup de sport collectif. Comme tout le monde, je pense que quand on a entre 20 et 30 ans, on fait de la muscu entre potes. J'ai toujours aimé cet aspect de venir essayer de challenger les autres. De dire bon, on essaye de... Aujourd'hui, je ne sais pas, on a des répétitions à faire en démovée coucher pour faire vraiment le stéréotype. On va dire bon voilà, aujourd'hui on a fait 10 répétitions, demain on en fera 12. Voilà, ce genre de choses. Et vraiment essayer d'arriver à booster les autres. Et pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui m'a... Je pense qu'il m'a donné envie. Et voilà, après quand tu as des retours de personnes qui disent « Ouais, c'est bien ce que tu fais, tu arrives à motiver les gens. » Ça te donne peut-être, je pense, un aspect supplémentaire pour venir passer le pas et aller vers du coaching. Et ça a été quoi ton parcours ? Parce que bon, j'imagine que tu n'as pas fait... Tu n'es pas directement allé, vu que tu as commencé par la finance. Ce n'est pas le truc classique. Tu sors, tu fais BPG, c'est plus bas-là. Tu as fait une école de commerce et ensuite, tu as fait quoi après ? Alors, en sortant d'école de commerce, j'avais fait une majeure audit de contrôle de gestion. Donc, j'ai fait du contrôle de gestion, en premier pour une SS2I. Ensuite, j'ai bossé aussi chez Vinci, dans la construction, donc un secteur d'activité complètement différent. Dans mon dernier boulot, j'étais contrôleur financier pour terminer responsable administratif et financier. C'est quoi le job, du coup ? Le job ? Alors, mon dernier job, c'était... J'étais sur une filiale, en fait, française, détenue par une fondation suisse. Et pour le coup, mon but, c'était de gérer toutes les finances. Et vu qu'on travaille dans les biotechnologies, c'est d'aller chercher des financements au niveau des banques pour investir dans les projets futurs de la boîte. Surtout que c'était des projets de recherche de R&D, recherche et développement. Donc, pour le coup, c'était des projets plutôt longs, sur le long terme, moyen long terme, entre 5 et 10 ans. Donc, il faut arriver à convaincre, avec les bons arguments, de dire, bon, voilà, ce projet, il faut y croire, parce qu'il y a des retombes économiques derrière. Et suivez-nous, et vous aurez un retour sur investissement. Parce que quand les banques te prêtent de l'argent, ce qu'ils calculent, c'est le ROI. Ils ne vont pas te dire, ah oui, mais ton projet, il est super sympa, on investit en frambant les yeux. Non, non, il faut que tu aies des garanties. Si tu as des garanties que tu as des retombes économiques futures, oui, là, ils investissent. Et pour le coup, c'était une partie de mon ancien boulot. Voilà. Et j'ai eu la chance, avec mon ancien PDG, qui est un de mes clients aujourd'hui, on va dire, c'est un chef d'entreprise, mais qui est jeune, il a 43 ans. Et pour le coup, quand je lui ai fait part, en fait, de ce projet de faire une reconversion professionnelle, bon, quand tu t'entends bien avec les personnes, avec les personnes qui sont contentes de toi, bah, généralement, ils te disent, bon, bah, non, tu ne voudrais pas rester, en fin de compte, on peut essayer de négocier. Et puis, pour le coup, il m'a dit, si c'est pour un projet personnel et professionnel, bah, je te laisse partir. Donc, pour le coup, j'ai eu cette chance-là d'avoir un patron, on va dire, compréhensif, et qui me disent, bon, bah, voilà, tu peux y aller, et puis, réalise ton projet, ça, ça n'a pas de prix. Il faut le faire tant qu'on peut le faire, en tout cas. Et puis, après, bah, on a fait une rupture conventionnelle, voilà, c'est cool, c'est plutôt sympa. Ça se négocie, c'est comme tout, je ne suis pas parti comme ça du jour au lendemain, j'aurais laissé un temps pour trouver un candidat pour me remplacer. On avait fait entre 6 et 9 mois de mémoire, et après, en parallèle, j'ai commencé à faire les recherches pour postuler BPGEPS. Ok, donc, tu as directement pensé au BPGEPS pour la formation ? Tu ne t'es pas dit, je t'allais faire autre chose, tu t'es dit, je vais partir sans BPGEPS ? En fait, pour être honnête avec toi, je voulais quelque chose de rapide. Ok, tu voulais commencer rapidement, quoi. Voilà. Stabs, t'es mort, quoi. Alors, non, j'ai dit, je vais bientôt avoir 39 ans, ça fait 3 ans, je crois que j'allais sur mes 36 ans quand j'ai décidé, je vais faire un BPGEPS. Donc, t'imagines, s'il faut que je reparte en Stabs, même une licence, c'est-à-dire 3 ans, là, je réussirai encore, je crois, tu vois. Donc, non, pour le coup, c'était vraiment d'avoir quelque chose de rapide et d'avoir un minimum de base. C'est bon, comme tout le monde le sait, pour être coach sportif et être rémunéré contre une prestation, en France, il faut un diplôme, d'accord ? Et donc, c'était, entre guillemets, la solution la plus rapide et, entre guillemets, la plus compète pour avoir un contenu académique pertinent pour pouvoir exercer le métier. Et t'as fait BPGE quelle mention, toi ? Ah non, ça, ça va peut-être durer un peu plus longtemps. Alors, moi, au départ, j'étais parti que sur la mention haltérophilie parce que quand j'ai fait ce métier, je voulais uniquement faire du coaching. Je n'étais pas forcément parti pour faire des cours collectifs. J'ai eu la chance, parce qu'au départ, je devais l'autofinancer, la formation, parce que vous savez que ça coûte plus de 8000 euros quand même. J'ai eu la chance dans ma promo, parce que je peux faire un peu de pub, du moins, je ne fais pas de la pub, mais bon, moi, j'ai fait le crêpes. Et pour le coup, eux, ils ont des places conventionnées au niveau de la région. Donc, c'est la région qui a pris en charge. Donc, ils m'ont dit, vu que c'est pris en charge par la région, est-ce que ça t'intéresse pas de faire les deux mentions ? J'ai dit, OK, pourquoi pas. Aujourd'hui, je ne regrette pas de l'avoir fait. Je ne te dis pas que je l'utilise au quotidien, mais de toute façon, je l'utilise. Mais tiens, la prochaine fois, c'est un cours de Zumba qu'on va faire avec plaisir. D'ailleurs, Flo, on m'a dit, tu te débrouillais bien. Ouais, ça va, je me démerde bien. Il n'y a aucun problème dessus. La Zumba, je le mettrai. Donc, pour le coup, après, je pense que le fait de prendre une ou deux mentions, que tu prennes courco ou haltero-muscu, ça va vraiment dépendre de ton projet professionnel qui est futur. Après, maintenant, je pense que pour les personnes, notamment qui sortent d'un bac et qui sont jeunes et qui ne savent pas vraiment trop où aller au niveau de leur projet professionnel, c'est peut-être mieux de prendre les deux mentions pour l'employabilité. Après, ça n'engage que moi. Est-ce que les salles recherchent des « coachs » avec plus de mentions, avec les deux mentions ? Déjà, tu es plus polyvalent. Tu peux faire autant de l'accueil que du plateau. Mais aujourd'hui, il ne faut pas se cacher, quand tu es en salle de sport, les salles de sport qui te prennent en CDI pour de l'accueil ou du plateau, généralement, ça ne court pas les rues. Ils te prennent surtout pour faire des cours collectifs. Parce que les cours collectifs, il faut savoir aussi que c'est très fatigant selon le volume que tu as sur ta semaine et c'est très usant. Donc, voilà, c'est à savoir. Mais bon, après, il y a beaucoup d'aspects qui sont intéressants, notamment sur la gestion de groupe, savoir comment placer les gens, parce que tu es physiquement avec les gens. Je veux dire, pour corriger, c'est beaucoup plus facile. Et puis, je pense quand même, en retour d'expérience, c'est bien quand même de faire un peu de cours co, peut-être pas toute ta vie, mais au moins, quand tu commences, on fait un petit peu pour voir un peu comment ça se passe. Je pense que c'est très enrichissant pour la carrière future des futurs coachs. Ok. Et une fois que toi, tu as obtenu le diplôme, ça s'est passé comment ta recherche de ton premier job en tant que coach sportif ? Alors moi, j'avais un projet professionnel qui était déjà bien construit. Moi, je ne voulais faire que du coaching personnel. Voilà, donc j'ai la chance de mon ancien boulot d'avoir déjà un réseau, notamment de cadre exécutif ou cadre dirigeant, notamment dans mon ancien PDG. Donc pour le coup, c'est-à-dire que je n'ai pas eu besoin de prospecter plus que ça pour avoir des clients. Voilà. Après, le fait aussi, ce qu'on fait de BPJeps, forcément, tu as des heures à faire en structure. et la salle de sport dans laquelle j'avais effectué mes heures de stage. Après, la visibilité, c'est de la visibilité aussi. C'est-à-dire que les gens voient comment tu te débrouilles, même si tu es stagiaire. Il y a des gens qui viennent te demander c'est quoi tes tarifs par rapport aux objectifs que tu veux. Donc pour le coup, c'est vrai que j'ai eu cette chance d'avoir déjà un réseau professionnel de mon précédent boulot. donc c'est quand même un peu plus facile que d'aller prospecter parce que je ne vais pas m'en plaindre mais aujourd'hui, je ne prospecte pas plus que ça et comme tu m'as dit tout à l'heure, moi, les réseaux, ce n'est pas mon truc. Ce n'est pas que ce n'est pas mon truc, c'est que je trouve que ça prend beaucoup de temps, c'est très chronophage et c'est un vrai métier. Donc soit tu baignes dedans depuis tout le temps et tu as une appétence pour ça, pour dire bon voilà, j'ai passé du temps sur les réseaux à créer du contenu, à aller faire des stories, moi, je suis plutôt un homme de long, on va dire ça comme ça. Après, je pense que c'est chacun selon son approche. Ce n'est pas que je ne dis pas c'est bien ou pas. C'est juste que moi, aujourd'hui, le fait de ne pas le faire et de pouvoir travailler, je me dis est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'investisse du temps là-dedans ? Sur les réseaux, oui. Voilà. Justement, tu parlais de ce que tu as apporté à ton ancien poste dans le fait d'acquérir des premiers clients mais globalement, dans ton taf de coach sportif au jour le jour, qu'est-ce que ça t'apporte d'autre justement ce fait d'avoir bossé en finance auparavant et d'avoir eu un autre job ? C'est quoi les choses que tu as pu apprendre auparavant que tu remets en place ? D'accord. Alors, qu'est-ce qui est transposable au niveau des qualités ? Du moins, on va dire des skills. Déjà, bien choisir son statut juridique. Voilà. Ça, c'est le premier truc. Ça, c'est important. Je pense que si je peux donner un conseil, c'est déjà d'avoir... Pas pensé qu'à court terme. C'est-à-dire penser sur un statut juridique qui peut être évolutif. Là, quand vous avez fait des posts dessus, je ne vais pas répéter, mais d'abord, c'est très bien fait. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui veut se lancer, c'est bien de réfléchir, d'avoir un peu des perspectives, de dire, bon voilà, je pense que cette année, je vais faire tant de chiffres d'affaires par rapport au chiffre d'affaires que je vais faire sur une année. C'est quoi le statut juridique le plus approprié ? Parce que le but aussi, c'est de gagner de l'argent. On ne va pas s'en cacher. Mais aujourd'hui, quand tu te dis, bon voilà, je vais monter une société, mais qu'à la fin, tu payes des impôts dessus, tu vas dire en fin de compte, est-ce que ça ne vaut peut-être pas mieux le coup que je sois salarié ? Voilà. C'est juste un calcul à faire et avoir un peu de projection. Et je pense que c'est important, c'est de ne pas rester sur quelque chose de statique, mais quelque chose plutôt d'évolutif. Je pense que c'est un aspect qu'il faut prendre en compte quand tu te lances. OK. Donc, il y avait ça, ce côté-là. Le côté relationnel, ça, c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, quand tu fais ce métier, je ne vais pas dire que c'est une vocation parce qu'on n'est pas dans le corps médical comme un médecin ou un infirmier, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, quand tu fais ce métier-là, si tu n'aimes pas les gens, si tu n'aimes pas écouter les gens, je pense qu'il faut peut-être trouver un autre métier. Je pense que quand tu as une personne en face de toi, si tu n'es pas capable d'écouter ses besoins, parce que quand tu as des clients qui sont en face de toi aujourd'hui qui viennent te voir pour te dire « bon, voilà, je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais quand quelqu'un va te dire j'ai besoin de perdre du poids. » Tout le monde pourrait dire ça, mais c'est peut-être de comprendre pourquoi cette personne veut perdre du poids. Est-ce que c'est un aspect plutôt sport santé ? Est-ce que c'est plutôt un aspect « je ne suis pas bien dans mon corps, j'ai besoin, j'ai des complexes » et il faut arriver en fait à cerner. Sans écouter les gens, sans savoir un petit peu ce qu'ils ont vécu sur leur passé, ce genre de choses, je pense que tu peux vite prendre des gens en charge et ne pas arriver à les aider. Parce que tu n'as pas écouté, tu n'as pas compris ce qu'ils voulaient réellement. Exactement. Je pense que des fois entre ce que ton client va t'envoyer comme information et ce que toi tu vas percevoir, des fois il y a un décalage. Souvent. C'est pour ça que moi quand je travaille, je fais valider par écrit les objectifs. Ok. Voilà. Comme ça au moins on est d'accord. On ne part pas sur une programmation qui est totalement décalage et qu'à la fin on va te dire oui mais bon ce n'est pas vraiment ça que je voulais. Si c'est ça on a écrit tu m'as validé. Et comme si tu faisais un contrat. C'est comme j'ai appris ça aussi avec mon ancien boulot quand tu as un cahier des charges ou tu signes un contrat pour tant de millions tu dis ok tu signes et puis voilà tu as des conditions dans ce contrat là et tu dois les respecter. C'est la même chose parce que mine de rien ces personnes là elles ne se rendent pas compte mais psychologiquement à valider par écrit elles s'engagent. Donc déjà si elles s'engagent dans quelque chose déjà elles sont un peu plus volontaires parce que tu as beaucoup de personnes qui viennent te voir te dire oui j'ai envie et quand tu creuses un peu tu vois que les personnes ne sont pas prêtes non plus et ça c'est des aspects à prendre en compte et que je pense qu'aujourd'hui c'est pour ça que c'est bien d'avoir des gens physiquement one to one c'est toutes les personnes sont différentes tu peux avoir le même objectif mais tu vas le traiter de façon différente et que je pense qu'aujourd'hui quand tu c'est encore mon avis mais faire des programmes standards à distance ça peut marcher sur un type de personne mais pas sur tout le monde parce que tout le monde est différent au niveau de son métabolisme au niveau de son passé sportif au niveau de ses blessures auparavant donc voilà c'est plein de choses comme ça qui font que c'est important d'écouter que l'écoute je pense que c'est même la chose la plus primordiale dans ce boulot dans des boulots où tu bosses avec des gens de manière générale de dire que je sais pas dans quel bouquin j'ai lu ça en gros il dit ferme ta gueule écoute c'est le mot la phrase à retenir c'est tais-toi écoute comprend et après tu vas pouvoir mieux mieux bosser avec la personne qui t'es en face oui parce que t'arrives à cerner t'arrives à comprendre vraiment les problématiques des personnes parce que des fois ça va plus loin que de dire j'ai mangé j'ai pris du poids en 4 ans quand tu creuses un peu des fois ça peut arriver que ça soit des je sais pas un choc émotionnel dû à quelque chose peut-être une rupture ou je sais pas un événement de vie qui t'est arrivé et que je sais pas à 2 ans t'étais comme ça et que à cause d'un événement de vie après tu prends du poids parce que tu te réfugies dans la nourriture par exemple et ce genre de choses ça arrive et si tu n'écoutes pas et que tu prends les choses bêtement à dire ah ok tu veux perdre du poids bon allez on va faire du cardio ça peut marcher oui ça peut ne pas marcher aussi donc voilà je pense que l'écoute c'est hyper important dans ce travail ok ok donc ça le choix entre guillemets les bons choix pour ce qui est juridique l'écoute qu'est-ce que t'a apporté d'autre chose après je vais dire au quotidien la gestion financière en globalité je ne vais pas te le cacher je pense que de mon ancien métier ça veut dire que j'ai des automatismes en fait qui me disent bon voilà cette dépense là je vais pouvoir soit la passer en dépense ou en investissement ou voilà c'est des choses que parce que quand tu ne connais pas tu te dis bon voilà quand tu ne connais pas comment ça fonctionne un compte de résultat et un bilan ou une liasse fiscale tu te dis bon voilà bon ok je passe tout en charge vas-y petit matériel et compagnie non des fois c'est bien du moins ça m'apporte en fait au quotidien d'avoir ce background de dire bon voilà cette dépense là je peux la passer ici ça c'est plutôt de l'investissement parce que je sais que dans le futur ça va ça va amorter quelque chose voilà donc c'est plus facile on va dire au niveau des mécanismes financiers et faire en sorte de maximiser ton bénéfice voilà ok et du coup toi du coup quand tu as commencé tu as joué d'abord sur ton réseau pour avoir tes premiers clients quand tu as commencé comment est-ce que tu as fixé ton ton prix ton tarif de coaching comment est-ce que ça s'est passé parce qu'on sait que les coachs quand ils débutent généralement ils se mettent des prix ils vont voir en fait sur des plateformes de mise en relation ou ce que font les autres coach et bah ok lui il est à 30 balles de l'heure bah moi je vais mettre à 25 balles de l'heure alors peut-être que le mec il a regardé à 30 balles de l'heure c'est déjà bien dans tout ce qu'il peut facturer comment est-ce que toi t'as mis en place tes premiers prix alors avant de parler de comment j'ai fixé mes prix je pense qu'aujourd'hui nous en tant que coach sportif et c'est bien que les gens ce serait bien que les gens les coachs se rendent compte c'est que nous avons un impact sur la vie des gens on les aide donc comme t'as fait ton poste ça vaut de l'heure c'est ça que t'avais marqué dans ton poste pour le coup ça veut dire qu'aujourd'hui on aide les gens je vais pas dire qu'on est comme des médecins mais tu vois tu prescris une programmation à quelqu'un pour qu'il aille mieux pour qu'il se sente mieux dans sa vie autant physiquement que psychologiquement donc aujourd'hui quand tu me dis des prix à 25 ou 30 euros j'ai pas de mots donc voilà donc ça c'est la première chose deuxième chose vu que moi dans mon réseau c'est beaucoup de cadres dirigeants et cadres exécutifs il faut savoir que ces personnes là quand le prix est trop bas ils estiment qu'il y a un hic que c'est pas de la quali que c'est exactement ça veut dire qu'aujourd'hui selon comment tu vas te positionner par rapport à ta cible il faut te dire voilà les personnes que tu cibles si c'est des personnes qui ont l'habitude déjà qui ont un mindset de dire bon voilà payer quelqu'un pour faire du sport déjà c'est qu'ils ont déjà un certain niveau de revenu donc ne pas faire un revenu trop bas voilà donc moi c'est comme ça que je réfléchis c'est-à-dire qu'aujourd'hui qu'est-ce qui fait qu'une personne je te prends un exemple tout bête va acheter un iPhone 13 Pro Max parce qu'il est sorti il y a pas longtemps j'ai pas d'accent chez Apple et je n'ai pas d'iPhone voilà je crois que le plus cher à un Tera il doit être à peut-être presque 1700 euros qu'est-ce qui va faire que tu achètes 1700 euros ou tu achètes un Xiaomi à 300 balles voilà ou peut-être que tu vends du rêve c'est une prestation parce que pour moi aujourd'hui quand tu fais du coaching c'est une vraie prestation et que quand tu peux te permettre de facturer un tarif élevé ça veut dire que c'est même plus une prestation c'est une expérience que tu fournis à ton client c'est qu'aujourd'hui tu vas le prendre en charge ça va être personnalisé et c'est pas un programme standard que tu vas trouver sur internet et il va dire oui perdre 10 kilos en 4 semaines voilà après je te dis pas c'est bien ou pas après ça dépend ça dépend comment tu te positionnes mais aujourd'hui moi mon principe c'est que les personnes que je cible si tu fais un prix trop bas bah ils vont te dire clairement il y a quelque chose qui va pas c'est pas qualitatif c'est un truc bateau que tout le monde peut faire voilà donc moi c'est comme ça que j'ai fixé mes prix ok mais t'avais fixé combien au début on est en France on part pas d'argent on va arrêter là le podcast bonne journée à tous on va dire que c'était entre 150 et 200 euros de l'heure voilà ok ça marche ok c'est bon ça marche comme ça ouais ça marche on aime bien les fourchettes on aime bien les fourchettes et du coup parce qu'on avait parlé de cibles et et de niches juste après mais finalement toi la niche que t'as choisie entre guillemets est-ce que t'es vraiment resté sur les cadres sup et les dirigeants ou bien en fait t'es rentré là-dedans et t'as ou aujourd'hui tu prends des clients que ce soit des cadres sup ou peu importe alors aujourd'hui je reste dedans mais je prends d'autres personnes aussi ok et qui n'ont pas du tout à voir et pas du tout les mêmes profils bah notamment bah je te dis bah t'es venu dans la salle de sport où t'es venu t'entraîner et j'ai beaucoup de personnes de mon entourage aussi vu que je suis dans dans l'associatif je pousse des personnes handicapées tu sais je fais des courses avec des personnes handicapées je t'en avais parlé bah j'ai récupéré pas mal de personnes sur de la préparation de course à pied préparation de marathon dans mon entourage au niveau du monde associatif et aussi non au niveau de au niveau de la salle aussi mais là en ce moment j'ai beaucoup je me rends compte depuis bah la réouverture des salles depuis juin j'ai pas mal de personnes là j'ai 2-3 profils c'est vraiment sur des des pertes de poids mais long tu sais un petit peu comme Chris Powell ok voilà c'est vraiment c'est vraiment plutôt sur un aspect sport santé c'est à dire que les personnes viennent te voir te disent bon voilà là je suis j'ai vraiment trop de poids et il faut vraiment que je perde du poids parce que je suis jeune et que c'est pas normal donc voilà je suis pas resté on va dire fidèle à ma à ma cible de départ mais je travaille quand même avec d'autres profils et c'est intéressant aussi parce que voilà c'est bien de voir un peu de tout je pense que se diversifier et rester que sur que sur une cible c'est hyper enrichissant au niveau de tes compétences futures pourquoi parce que généralement les personnes que tu vas voir qui sont cadre dirigeant ou cadre sup c'est des personnes qui dans leur vie au quotidien ils savent se mettre des objectifs se donner les moyens pour les atteindre c'est à dire que ils sont volontaires dès le départ et eux ils savent déjà faire ça dans leur milieu professionnel dans leur vie personnelle donc tu vois c'est des compétences qui sont transposables et qu'ils arrivent à retransposer au quotidien quand tu prends une personne qui n'a jamais fait de sport de sa vie qui est en surpoids des fois même en obésité morbide on va dire ou sévère tu vois tu lui dis bon vas-y un exercice tout bête essaye de t'asseoir et faire un squat quand t'as une personne qui malheureusement qui a de la graisse viscérale au niveau de l'abdomen qui a un gros ventre c'est pas aussi facile qu'une personne qui a l'habitude de faire du sport et qui est on va dire peut-être à 20% je veux dire 20% de masse de masse grasse dans son corps tu vois c'est mécaniquement physiquement t'as pas les mêmes capacités donc c'est très intéressant à ce niveau là parce que tu dis bon voilà t'es obligé de te creuser la tête de dire bon voilà ce geste là il peut pas le faire quel geste peut faire en option pour qu'il puisse travailler les mêmes chaînes musculaires par exemple ou dire tu peux tomber aussi sur des profils où ils vont avoir des pathologies avec ils ont eu des comment s'appelle des pincements intervertés bro par exemple ou des gestes que tu peux pas faire et puis dire comment tu fais pour gérer tout ça et ça c'est hyper intéressant à ce niveau là parce que ça te permet d'être plus polyvalent et te dire avec l'expérience ce type de profil là physiquement je sais que je vais retrouver peut-être les mêmes problématiques donc je vais pouvoir on va dire faire un sort de travail différemment et avoir une approche différente donc à ce niveau là c'est intéressant je pense que de ne pas rester forcément vraiment sur sa cible et vraiment de trouver tout type de profil mais ça c'était venu comment c'est parce que tu disais c'est parce qu'au début tu te concentras sur ta cible et qu'on est venu te voir et que tu as accepté ou c'est toi qui t'es dit à un moment donné j'ai ce type de client je vais aller voir un peu je vais aller m'ouvrir à d'autres types de personnes ou c'est eux qui sont venus à toi et tu dis bon bah let's go c'est des personnes qui sont venues vers moi et j'ai dit ok parce que après moi c'est ma manière de travailler c'est à dire avant de prendre une personne en charge je la prends en entretien entre guillemets prendre 30 minutes à discuter de savoir un peu c'est quoi le passé sportif perso c'est quoi la plus grande chose que tu as fait dans ta vie des questions tout bête mais qui nous en tant que coach te permet en fait de jauger et de savoir on va dire si la personne est volontaire si elle est prête à se dépasser et ça te permet aussi de voir si elle est prête aussi parce que ça c'est hyper important je pense que c'est les personnes qui sont dans des prises en charge de coaching si vous n'êtes pas prête épargner votre argent voilà pensez-y quand vous êtes prêts allez-y ça sert à rien de jeter son argent et moi je suis pas là pour prendre l'argent des gens c'est à dire que moi je suis consacre de mon temps même si c'est mon métier à aider les gens donc autant consacrer ce temps à des personnes qui sont volontaires et qui sont prêtes à y aller parce qu'après pareil quand tu discutes avec les gens t'as pas la même manière de coacher tu vois beaucoup tu vois beaucoup de coaches qui sont sur du coaching par la frustration à dire ouais non ce que tu fais c'est pas bien non je veux dire on est tous différents et on n'a pas des sportifs de haut niveau en face de nous c'est pas ça le plus grand en tout cas moi des coaches que je connais j'en ai peut-être un ou deux dans mon entourage qui coachent des sportifs de haut niveau mais le reste c'est des gens lambda c'est des gens qu'on peut croiser ici à la station F ou dans le métro c'est à dire que quand tu vas tu vas coacher la personne si tu la frusse tu la perds d'accord donc il y a aussi cet aspect là en fait très psychologique à discuter avec les gens et encore une fois écouter essayer de comprendre de cerner un peu la personne pour pouvoir y aller ou pas donc moi je me permets de le faire et si la personne est pas prête je lui dis voilà clairement t'es pas prête reviens réfléchis-y bien et ensuite reviens et quand t'es prête on y va voilà au coup ça t'arrive de refuser les clients ça m'est arrivé ok c'était pareil parce qu'ils n'en voulaient pas ou c'était alors il y a qu'est-ce qui fait que toi tu refuses des clients s'il n'y a pas de feeling ok c'est très important parce que moi qui travaille dans une zappe de sport on est t'y est venu t'as vu il y a une très bonne ambiance tous les coachs mes collègues on s'entend tous bien sauf que moi quand une personne vient me voir elle me dit bon voilà vous faites des coachings oui après je suis pas le seul à faire des coachings discute aux alentours discute avec les différents différentes personnes et moi par exemple moi je suis pas du tout sur du coaching au niveau du body moi c'est à milieu de mon univers mais vraiment je te dis concrètement quand des gens je suis même pas sûr qu'il y ait des gens qui se fassent me voir pro du body mais si quelqu'un vient me voir pro du body je vais rerouter sur mes collègues parce que voilà parce que c'est pas j'ai pas forcément d'appétence là dessus quand tu dis body tu parles de bodybuilding bodybuilding sur de la prépa prépa physique sur des compètes IFBB et compagnie mais pour le coup je préfère donner à mon collègue parce que c'est pas c'est pas mon truc ça m'intéresse pas plus que ça et maintenant le feeling c'est hyper important je pense que c'est comme quand tu toi t'es chef d'entreprise demain tu dois travailler tu bon voilà on va faire sur quelque chose de concret t'es chef d'entreprise demain tu dois faire des recrutements tu vas prendre quelqu'un en entretien assez équivalent tu vas te dire bon voilà j'ai des compétences ok ils ont l'air bon tous les deux j'essaie de faire peser dans la balance peut-être le feeling que t'as avec la personne on dit bon il est peut-être dans le même mindset peut-être la même génération où je l'ai trouvé plus agréable plus ouvert ce genre de choses et moi ce qui peut m'arriver de refuser des clients c'est ça c'est pas de feeling pas de feeling et puis je préfère dire bon voilà j'aime bien les gens qu'on voit on va dire ça comme ça et tu leur dis quoi quand il n'y a pas de feeling tu leur dis tu trouves qu'est-ce que tu leur dis en les refusant il n'y a pas de feeling entre nous non je suis plutôt brut de décroffrage mais pas comme ça mais bon je vais laisse moi tes coordonnées je vais y réfléchir et parfois ça peut m'arriver de plus avoir de créneau par exemple t'es full quoi t'es complet exactement là ça va être compliqué mais par contre je sais que mon collègue je crois il vaudra bien il a encore de la place maintenant après c'est important parce que tu vois on n'est pas là non plus pour frustrer les gens tu vois je suis pas là non plus pour refuser tout le monde je suis pas j'ai aucune prétention de dire je refuse les gens parce que voilà c'est juste que voilà c'est des fois t'as pas de feeling avec les gens tu sais très bien que tu vas passer tu passes entre allez entre deux heures et demie et quatre heures dans ta semaine avec eux il faut quand même que t'aies un peu un peu de matière à discuter d'autres choses parce qu'il faut savoir que les gens qui viennent en coaching au delà de s'entraîner ils viennent aussi passer pour passer un bon moment tu vois si t'es là et que t'as rien à dire à part dire ok bah il te reste 10 répétitions tu comptes 10, 9, 8 il t'en reste encore 3 ok deux minutes de repos et que pendant ces deux minutes de repos il se passe rien et le temps de repos qu'il y a sur ta séance si tu passes 30 minutes tu te sors rien à dire voilà tu sais je veux m'être payé pour faire de la présence mais bon voilà moi c'est pas trop mon truc voilà tu parlais de la cible cadre sub dirigeant mais aussi t'avais ce côté là en disport c'est toi qui as décidé de te mettre dedans ou encore une fois ça t'es tombé dessus ça m'est tombé dessus par hasard dans la salle de sport c'est une personne en fait que je voyais au quotidien en fait un adhérent qui m'avait dit parce qu'en fait à la base moi je faisais beaucoup de courses à pied je faisais tout ce qui était Spartan Race et compagnie avant de rentrer en BPJ EPS donc il savait que je courais un peu et j'avais préparé en fait l'année du BPJ EPS une équipe de 12 personnes pour faire le Mud Day en fait c'est comme ça que c'est arrivé et il y a une des personnes qui était de la salle qui m'a dit bon voilà moi je fais de l'handisport et elle me dit ouais est-ce que ça t'intéresserait de courir j'ai dit bah j'ai jamais fait pourquoi pas et j'ai commencé par faire la No Finish Line c'est quoi ? alors la No Finish Line c'est une course qui se tient tous les ans qui dure du lundi au dimanche et tu dois courir une boucle d'un kilomètre sous le champ de Mars c'est juste une boucle tu tournes un kilomètre et plus tu fais des kilomètres et plus ça fait de l'argent ok d'accord voilà et quand tu fais un tour ça fait non à chaque kilomètre ça fait un euro ok d'accord voilà et donc il m'avait dit ça t'intéresse je dis bah vas-y on va y aller et du coup je l'ai fait de nuit j'ai couru je sais plus de 20h jusqu'à 8h du mat j'ai fait 53 kilomètres et franchement ah bah c'était dur c'est dur de courir la nuit il y a ta personne en plus j'ai fait ça un simple petit soir il y avait personne parce que généralement les gens font ça ils sortent du boulot c'est vraiment un champ de Mars donc tu vois c'est vraiment une boucle tu fais que tourner tourner et le soir bah t'as toujours les mêmes qui font t'as des personnes qui font l'ultra trail genre sur la semaine ils font genre 400 ou 500 kilomètres je crois ils tournent ils tournent il faut que t'as des écouteurs ou soit un pote j'avais des écouteurs voilà et quand on était 8h du match j'ai dit dans la fois que je rentre chez moi mais pour le coup c'était dur et donc je suis rentré dans l'association par ici donc l'association s'appelle artistes sportifs de coeur voilà c'est le seul truc que je ferais comme pub parce que je pense que c'est c'est une très belle association donc en fait c'est une association qui regroupe beaucoup d'artistes pas mal de gens qui font du stand-up donc on a une partie course à pied une partie foot aussi c'est des anciens nationaux de foot qui viennent dans l'association et pour le coup nous sur la course à pied voilà on a recommencé depuis 3 semaines parce que les courses ont recommencé donc toutes les semaines on court donc on a fait là les deux derniers week-ends deux fois 10 kilomètres ils ont fait l'oxy trail 20 kilomètres dimanche tu cours c'est que tu je cours et on pousse des personnes et on pousse des personnes en fauteuil voilà et là on fait l'odyssée à pas dimanche ok et du coup c'est du coup t'es rentré là-dedans et c'est c'est pas tu l'avais pas forcément choisi mais c'est un truc que tu quais faire tu le fais encore alors après j'ai beaucoup baigné dans le monde associatif de par mes parents ok voilà je pense que ça ça joue dans la balance et puis c'est hyper vraiment je trouve ça important en fait de donner un peu de ta personne les personnes que tu pousses qu'on pousse là sur l'association c'est des personnes qui sont soit qui sont beaucoup handicapés moteurs d'accord ils restent toute leur journée dans leur dans leur dans leur comment ça s'appelle résidence là pour personnes handicapées dans les APF et pour le coup bah tu vois tu te dis tu donnes un peu de même si c'est que deux heures ils sortent ils voient du monde ils sont à l'air libre ils courent avec nous ils discutent ça sert un peu de leur quotidien et puis tu donnes un peu de ta personne pour des personnes qui peuvent pas le faire et puis ça ça a pas de prix et puis quand tu passes une ligne d'arrivée sur une course officielle que les gens te voient au delà de ça tu sais ils nous remercient de dire oui c'est bien en fait je le prends pas personnellement parce que je le fais pour la personne que je pousse tu vois ce que je veux dire et moi je le fais avant tout pour ça et je pense que si je peux donner que ça déjà que ça c'est déjà bien et c'est pour ça que je suis tombé là dedans et pour le coup c'était pas quelque chose de calculé et puis voilà de fil en aiguille tu rencontres des gens bouche à oreille et puis après tu te mets sur un événement est-ce que ça t'intéresserait pas d'en faire un deuxième et puis après tu rentres dans l'assaut et puis après de façon récurrente tu cours est-ce que est-ce que t'as 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 des t'as des personnes qui handicapées que t'as en coaching perso est-ce que ça ça se fait est-ce que toi tu le fais alors moi je le fais pas ok j'ai pas eu d'occasion parce que les personnes qu'on pousse ils sont des handicapés des handicaps moteurs avancés quand même voilà moi ça m'est pas arrivé de encore de le faire après je pense que c'est un vrai métier c'est-à-dire que même si demain l'occasion se présente pour moi je réfléchirais peut-être de savoir est-ce que j'ai les compétences pour parce que là c'est comme tout à l'heure je le disais une personne entre guillemets normale une personne qui a une obésité sévère déjà c'est compliqué de la gérer tu peux pas la gérer de la même manière alors là avec un handicap moteur c'est pas évident donc je pense que si ça devait se présenter je pense que je réfléchirais d'abord savoir est-ce que j'ai des capacités pour le faire et si jamais je ne les ai pas de rediriger vers quelqu'un de compétent d'accord toi aujourd'hui maintenant qu'on a parlé un peu de la cible et du type de client que tu as c'est quoi les différents types de coaching que tu proposes ok alors au départ avant de coer Jim Key je faisais beaucoup de coaching en physique directement d'accord en individuel après je cherche un outil pour pouvoir développer cet aspect un peu plus à distance d'accord ou faire des coachings hybrides mais comment tu en es venu à te dire je vais me lancer en ligne ça a été quoi la chose qui t'a dit parce qu'aujourd'hui tu proposes du coaching en physique et à quel moment tu t'es dit et surtout pourquoi j'ai envie de passer à du coaching en ligne alors il y a deux raisons pour ça la première c'est que quand tu as une cible sur laquelle tu vas te tu vas rester notamment les cadres dirigeants souvent c'est tôt le matin tôt le matin les créneaux les plages horaires elles sont pas extensibles c'est à dire qu'une personne va peut-être venir à 6h du matin entre 6h et 8h ou voir 9h au grand maximum tant qu'il termine sa séance qu'il prenne sa douche et qu'il aille bosser donc en gros tu places trois clients c'est ce que je veux dire donc un c'est le manque de temps qui m'a dit bon je vais peut-être faire en sorte de capter un peu plus de clients et de proposer quelque chose d'hybride de dire on se doit qu'une seule fois par semaine pas trois fois et puis deux fois par semaine ou une fois par semaine tu fais ton programme de ton côté et puis la deuxième raison c'était le fait de pouvoir proposer en fait mes prestations de coaching à des personnes peut-être qui n'ont pas forcément les moyens de payer un coaching individuel pendant un mois entier voilà c'est aussi répondre en fait à un besoin parce que mine de rien selon les prix que tu proposes ça a quand même un coût parce que comme je disais tout à l'heure c'est sûr que si tu proposes des coachings à 25 euros de l'heure des clients tu en as beaucoup alors il faut tu vas peut-être travailler de 7 heures du match jusqu'à 22 heures voilà après chacun fait comme il veut mais aujourd'hui c'est d'être capable de proposer en fait de répondre à un besoin de personnes qui veulent travailler avec toi dire bon voilà en 100% en individuel c'est pas possible financièrement pour toi j'ai cette solution là est-ce que ça peut te convenir et souvent ça peut convenir parce qu'ils sont contents parce qu'ils savent quoi faire deux fois par semaine en salle de sport mais quand même t'es quand même là pour les prendre en charge une fois par semaine et t'es avec eux et tu les pousses parce que l'intensité non plus elle est pas la même entre ce que tu fais sur l'application quand tu fais ton programme en salle et quand t'as quelqu'un derrière tes fesses c'est pas la même chose donc pour le coup c'était la deuxième raison c'est qu'avec toi ils peuvent pas tricher tu les équipes correctement tu te rappelles ? je m'en rappelle très bien je m'en rappelle très très bien oui parce que on en rigole mais on a fait un training ensemble avec Momo et Amandine d'ailleurs Flo on t'attend toujours je le répète encore une fois il l'a dit sur le podcast je le serai dans le prochain et pour le coup on travaille avec des cas de fréquence mètres c'est à dire que nous on aime bien traquer l'effort des gens la dépense énergétique et c'est surtout au delà du fait que ça va te donner un suivi et un rapport en fin de séance faut voir aussi que parfois visuellement les gens peuvent te dire qu'ils en peuvent plus mais au niveau de leur fréquence cardiaque tu vas te dire en fait non tu peux envoyer encore un peu plus tu vois ça aide aussi à ça d'abord entre guillemets c'est un peu un mouche c'est un mouchard en fait en gros c'est un mouchard mais bon et ça te permet aussi de ça c'est utile parce que tu regardes je dis putain je suis au max moi c'est ça je pense que tu peux envoyer et à contrario ça peut aussi dire des gens qui vont pas forcément te montrer visuellement qu'ils sont au bout de leur vie et tu vois ils sont dans le rouge ils sont à 100% de leur fréquence cardiaque max et là tu te dis ouais calme toi on va prendre un peu plus de repos on fait attention et voilà parce que notre métier aujourd'hui c'est éducateur sportif et quand même les gens quand ils nous payent c'est ils mettent entre tes mains leur intégrité physique t'es pas là pour blesser les gens t'es là pour prendre soin des gens donc aujourd'hui nous dans notre entourage il y a pas mal de coaches qui l'utilisent mais puisque c'est généraliste je ne sais pas mais en tout cas c'est des outils qui sont à disposition et qui te permettent d'optimiser ton entraînement et de faire de proposer une prestation entre guillemets plus plus ça ça peut être aussi des arguments de dire pourquoi t'es plus cher moi j'ai fait ça t'as du suivi à chaque fois je sais exactement tout à fait parce qu'aujourd'hui tu le remarques et c'est là que je reviens je fais une passerelle avec les cours collectifs c'est que quand tu vois quand une personne va dans un cours collectif la première chose qu'elle veut savoir c'est combien j'ai brûlé voilà aujourd'hui les gens qui viennent faire du sport en salle de sport ils ont besoin de quantifier en fait leur effort pourquoi ? parce que ça va être une source de motivation de dire d'une semaine sur l'autre j'ai brûlé un peu plus la prochaine fois je vais essayer de brûler encore un peu plus donc pour le coup c'est bien de proposer ça je pense en coaching et ça peut être un argument supplémentaire pour dire voilà ce que moi je propose on va avoir d'autres concurrents et après on en discute et puis voilà ok du coup ça ça te pousse à faire du déjà je pense que tu commences tu fais du hybride oui où tu prends les clients une à deux fois par semaine et tout le reste c'est à distance est-ce que t'as des clients qui sont 100% à distance que tu vas pas en salle de sport oui là ça m'arrive c'est pas la la grande majorité mais j'en ai ok et comment tu les as eu c'est qu'il y en a vu que t'es pas sur les réseaux vu que tu fais pas le bouche à oreille ok je crois que c'est qu'il y a de mieux ouais c'est vrai c'est qu'il y a de mieux après je pense que quand tu que les gens sont contents de ce que t'as fait et que des personnes que t'as coaché ont des résultats c'est ta meilleure pub c'est c'est véridique c'est à dire que une personne que t'as pris en charge dans son temps se dire voilà qu'est-ce qu'il s'est passé j'ai pris un coach on a fait ça à distance il y a une application bon déjà le fait d'avoir une application c'est bien déjà un c'est écologique même s'il y a des serveurs sous ça on va dire qu'il n'y a plus de papier voilà d'accord c'est une on peut en discuter mais on va dire les serveurs d'Ikram quand même voilà exactement donc outre cette partie là il n'y a plus de papier et c'est quelque chose de dynamique d'accord t'as tout intégré dans l'application t'as le timer je veux dire t'as différents types de de programmes tu peux travailler en émome en tabata tu peux faire tu peux faire des bsets tu peux faire des supersets c'est très complet au niveau de la solution et puis bah quand les gens voient ça ils disent bah c'est vachement bien parce que t'es pas là en train de te dire sur une image alors attends c'est quel exercice qu'ils vont que je fasse sur quelle machine et je pense que si t'es à la salle et que tu vas demander à un coach je peux autant payer un coach pour qu'ils expliquent quoi faire c'est mon avis mais aujourd'hui je pense que le bouche à oreille quand tu t'occupes bien des gens il n'y a pas meilleur pub c'est comme quand tu vas dans une salle de sport je pense que la première personne que t'as devant toi c'est un coach c'est un coach il est bon les premiers commerciaux d'une salle de sport c'est les coach et bah les les premiers commerciaux pour moi c'est mes clients voilà mais du coup qu'est-ce que tu fais pour pousser le bouche à oreille parce qu'on a sorti une vidéo je sais pas si elle est sortie ou pas d'ailleurs je crois je l'ai vu passer je l'ai pas regardé mais je crois que je l'ai vu passer je sais pas si on je pense que ouais je pense qu'à la sortie on parlait justement du bouche à oreille et sur le fait que les coachs en fait on sait que c'est un levier je suis en train de m'affaler sur mon siège c'est horrible c'est c'est un levier c'est un levier incroyable pour avoir des nouveaux clients et pourtant en fait c'est pas utilisé ils veulent la plupart des coachs ils pensent que ça va se faire en automatique en gros bah le bouche à oreille c'est mon client qui va parler de lui-même à d'autres clients ce qui peut arriver mais toujours essayer de les aider à faire parler de toi par exemple nous ce qu'on fait sur le team key c'est qu'on met l'image de fin de séance etc pour que ça pousse au partage tiens regarde la séance que j'ai faite c'est mon coach qui m'a balancé etc mais toi en tant que coach c'est quoi les choses que t'as mis en place pour pousser le bouche à oreille et faire en sorte que tes clients parlent de toi à d'autres clients tu me poses une colle si j'étais pas prêt tu m'avais pas envoyé cette question non bah rien de particulier en vrai rien de particulier à part les résultats des personnes que je prends en charge après maintenant je t'en avais parlé mais là j'ai déposé en fait j'ai développé en fait entre guillemets une marque et un nom pour le coaching donc déjà merci pour tes podcasts pour tout ce qui est le pro et compagnie ça m'a bien aidé pour entre guillemets professionnaliser en fait un peu ton offre c'est à dire qu'aujourd'hui je pense que quand je réponds à une offre ou une demande pour un coaching et qu'il y a le nom de ma marque avec arrobase le nom de ma marque .com c'est toujours plus pro que eri.monnomdefamille arrobase ou à ol ou à altis ou je ne sais quoi orange.com voilà non non pour le coup c'est plein de petites choses qui font que vraiment tu te professionnalises et que les personnes te disent bon voilà même sur une carte je veux dire une carte de visite la manière dont elle était travaillée par rapport à ton logo c'est c'est un gage en fait de dire bon voilà ça a l'air ça a l'air sérieux quoi avec du contenu avec du support aussi parce que le coaching c'est pas que c'est pas que prendre en charge les gens et faire off faire aujourd'hui c'est comme je disais tout à l'heure ton boulot c'est éducateur sportif moi aujourd'hui avec mes clients ce que je leur dis moi c'est quand vous payez un coach c'est de l'investissement sur votre santé future c'est à dire qu'aujourd'hui j'ai des connaissances je te dis pas que je connais tout mais en tout cas ce que je vais te faire faire je sais pourquoi je le fais et que je t'explique pourquoi tu vas le faire et en quoi ça va t'aider parce qu'aujourd'hui moi je suis pas là pour tenir la main des gens toute leur vie sinon ça voudrait dire que je suis un mauvais coach sur un même objectif je parle c'est à dire que tu prends en charge des gens on définit un objectif ou des objectifs je te donne les moyens pour y arriver tu les atteins t'es autonome moi je pousse à l'autonomie au maximum mes clients moi je veux pas les garder sauf si c'est des transformations extrêmes où là ça prend un peu plus de temps mais aujourd'hui si tu me dis pour courir un marathon je te prépare pendant un an encore si tu pars de zéro je pourrais te dire oui mais si tu es accouru déjà depuis un moment si je me demande pour te préparer je me pose des questions je change de métier voilà clairement et sur cette partie parce que tu vois ce qu'on voit généralement c'est que et même nous en fait on l'oppose de nos vidéos on a remarqué que récemment c'était pas non plus la meilleure stade parce qu'en fait on met toujours les réseaux sociaux à côté du coaching en ligne alors que en fait les réseaux peuvent faire en sorte en fait que t'aies plus de clients en physique tu vois il y a toute cette partie là qu'on oublie tu parlais de carte de visite mais c'est vrai que tu vois c'est des choses que nous on regrette de pas encore avoir fait on va mettre en place dans notre prochaine vidéo mais de parler vraiment de comment se marketer parce que sur le début on s'est juste positionné sur cette partie coach sportif en ligne alors que 95% des coachs sportifs en France en fait ils font pas de en ligne ils sont ils sont quasiment tous sur du physique et ce que tu dis là c'est ultra intéressant parce que tu parles justement du marketing sur la partie physique la carte de visite comment est-ce que justement tu t'accueilles des gens en salle de sport et après bon il y a toute la partie réseaux sociaux que tu fais pas encore mais que tu vas faire dans les prochains mois ça je peux le garantir sur le podcast j'ai réfléchi mais parce que c'est quelque chose qui peut toi t'apporter des clients en physique c'est en fait ça apporte les deux vu que toi tu fais du coaching physique du coaching hybride et du coaching en ligne bah c'est les gens qui tombent sur sur Erie sur Insta ou bien sur TikTok TikTok faut pas l'oublier ça sur TikTok bah ils vont aller regarder s'il y a un site web un site web s'il y a un Insta un Insta voir ok bah en fait ils coachent au fin fond d'un Patelard aussi tu vois donc ils pourront se dire moi je vais aller booker mon heure avec lui mais juste pour revenir parce que c'est intéressant d'avoir les feedbacks des coachs par rapport à ça toi aujourd'hui c'est quoi qui fait que tu t'es pas encore mis sur les réseaux parce que j'avais posé la même question à Charlie qui lui bon il y a un minimum mais lui il y va il tamponne ses photos avant après il n'y a rien d'autre sur son Instagram il n'y a que des photos avant après c'est quoi toi qui fait que tu tu l'utilises pas encore alors pourquoi je l'utilise pas dans mon activité je vais te répondre d'une manière de mon ancien boulot c'est que le temps que je vais passer dessus et les retombées économiques futures que je peux avoir je pense que le rapport en fait il n'est pas assez intéressant pour moi alors déjà un pour créer du contenu il faut être hyper créatif moi je fais de la finance j'ai un esprit cartésien moi essayer de faire quelque chose de créatif c'est pas mon métier j'essaie mais j'arrive pas voilà moi je suis je suis honnête c'est un vrai métier et c'est chronophage ça prend énormément de temps ça prend énormément de temps et je pense que les gens ne se rendent pas compte peut-être quand ils sont dedans mais quand tu vois le temps que tu passes sur les applis alors déjà rien que pour toi à visualiser des choses tu passes du temps alors t'imagines si toi tu dois te creuser la tête à créer du contenu de savoir pourquoi le mettre qu'est-ce que tu veux transmettre dans tes postes et quand je vois j'ai essayé je vais pas te cacher j'ai un insta perso je vais essayer de faire un fil d'actualité bien pensé avec genre tu sais des petites citations à chaque fois des deux côtés avec une photo de moi en train de faire du sport au milieu ça a duré je sais pas 6 semaines après je ne savais plus quoi faire c'était le trou noir je lui ai dit qu'est-ce que je fais bon bah je laisse tomber voilà je vais consacrer mon temps à autre chose donc voilà moi c'est vraiment la principale raison maintenant après je sais très bien il faut vivre avec son temps et aujourd'hui c'est vrai que peut-être de passer plus de temps et de développer cette partie marketing je veux dire marketing digital à ce niveau là pour l'activité oui ça me porterait peut-être plus de clientèle maintenant après moi je suis sur une optique de je préfère avoir moins de clients et garder un aspect qualitatif sur ce que je propose comme expérience et prestation après c'est c'est une question de parti pris j'ai pas envie de tomber à dire je touche plus de monde et après je vais pas pouvoir gérer et je au détriment de la qualité de mon travail voilà après c'est juste une question de positionnement après voilà moi ça serait la principale raison pour laquelle j'ai pas développé cet aspect là après peut-être que je vais y arriver on en sait rien mais pour le moment en tout cas c'est c'est beaucoup de temps passé ça me prend beaucoup trop de temps par rapport à ce que je peux avoir comme retombée à mon avis on en reparlera après on en reparlera après le podcast toi aujourd'hui là sur les tu fais pas de prospection du coup comme t'as dit tout à l'heure c'est pas toi qui vas chercher les clients mais quand eux viennent à toi tu me parlais tout à l'heure d'entretien etc c'est quoi le le process moi demain je viens de voir on se connait pas je te dis écoute je veux perdre du poids parce que le confinement il m'a bien dégommé et celle de sport elle s'était fermée est-ce que tu peux m'aider comment ça se passe c'est quoi le process que t'as mis en place j'ai demandé de te parler de toi d'accord au delà de l'aspect sportif c'est quoi les questions précises tu as une liste de questions que tu poses à chaque fois c'est vraiment au feeling généralement je demande alors déjà c'est hyper important de savoir ce que la personne fait dans sa vie d'accord parce qu'on n'a pas tous la même charge on va dire de stress à boulot équivalent ou à poste qui peut être différent tu peux avoir des personnes qui ont beaucoup de responsabilités qui vont très bien gérer leur stress d'autres qui ont peut-être moins de responsabilités mais qui gèrent très très mal leur stress donc ça c'est hyper important surtout dans les pertes de poids on sait très bien que après je vais pas rentrer dans les détails mais tout ce qui est cortisol au niveau hormone du stress ça facilite pas la perte de poids donc c'est plein de petites questions des fois t'as des personnes qui ont des traitements qui ont des maladies de diabète qui prennent des médicaments sur du long terme qui peuvent freiner ce genre de choses par exemple sur une perte de poids donc ça va être te poser la question qu'est-ce que tu fais comme boulot quand est-ce que c'est la dernière fois que t'as fait du sport est-ce que t'as fait du sport toute ta vie est-ce que tu vas me dire non j'ai fait que de l'EPS tu vois par exemple ça arrive souvent on va dire non non j'ai fait que de l'EPS ok d'accord c'est une activité physique est-ce que t'as une activité physique est-ce que tu vas au boulot comment t'y vas t'y vas à pied tu prends les transports t'y vas en voiture qu'est-ce que tu fais au quotidien comment t'occupe ton temps libre mais est-ce que t'as des enfants parce que c'est aussi ça on se rend pas compte parce que là moi je vous redis je parle de à mon niveau j'ai pas d'enfants mais je sais très bien qu'il y a 90% des personnes que j'ai en coaching qui ont des enfants et arriver à gérer son boulot les enfants et se consacrer à se libérer un créneau pour faire du sport parfois c'est pas évident donc beaucoup de questions comme ça qui vont faire que on va de fil en aiguille parler de sa vie perso savoir et pourquoi surtout tu veux perdre du poids c'est important de savoir je pense que c'est même la question principale et c'est là que tu commences à creuser un peu plus eux en face de toi ils vont se dire bon bah ils prennent des informations sur moi parce que déjà c'est bien de s'intéresser à la personne de savoir ce qu'elle a vécu et après de comprendre les vraies raisons pourquoi la personne veut prendre du poids ou en prendre parce qu'on parle souvent de perte de poids mais t'as des personnes qui sont très fines qui ont qui depuis tout jeune se comparent à dire oui je suis trop fin je suis trop fin et il faut que j'expose le projet d'exposer c'est prendre de la masse musculaire et c'est pour moi c'est équivalent une personne qui veut perdre du poids généralement c'est pas ça va pas être l'aspect santé en premier c'est un aspect plus visuel et dire bon voilà en fait ou je m'aime pas ou j'ai des complexes ou ceci ou cela et que ce soit une perte de poids ou une prise de poids pour moi c'est la même chose et surtout comprendre pourquoi tu veux le faire après il y a différentes réponses mais selon les réponses au fur et à mesure que tu par expérience avec tes clients tu vas savoir d'où ça vient donc c'est des questions à poser et pas juste dire ok tu perds du poids ok j'ai un programme de perte de poids pour toi tiens prends le 49 euros ça pourrait ça pourrait marcher mais voilà je suis pas je suis pas là dedans du coup tu poses les questions si le feeling passe bien tu l'acceptes en en coaching et c'est quoi la suite pour le coup qu'est ce qui se passe ensuite alors pour le coup après on va essayer déjà de voir déjà ce que c'est aussi ça c'est de savoir est-ce que oui ou non il y a besoin d'un plan de rééquilibrage alimentaire voilà bon après l'appli il y a un module donc c'est très bien ça gère à ce niveau là des fois t'as des gens qui vont avoir besoin d'une diète stricte d'autres une diète flexible c'est vraiment selon les profils les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête à scanner avec MyFitnessPal ou voir ce que tu vas avoir comme apport sur tes macros au quotidien d'autres qui vont te dire non je préfère que ça soit strict tu me dises ce que je mange ce soit là voilà après c'est vraiment type de profil donc déjà de savoir s'il y a besoin d'un point alimentaire ou non ou est-ce que c'est uniquement un programme sportif et après au delà de ça après c'est selon les profils t'as des profils ils ont jamais arrêté le sport ils ont juste besoin d'optimiser leur entraînement ça arrive aussi des gens qui sont dans la salle de sport ils s'entraînent ils s'entraînent ils ne perdent pas en fait juste tu dois optimiser sur l'intensité ou le type d'exercice pour pouvoir réaliser l'objectif et après d'autres ils vont débuter ils partent quasiment de zéro et puis voilà il faut leur apprendre faire en sorte que les muscles aient une intensité un minimum que tu recommences à retravailler à entraîner tes muscles pour que tu puisses au bout de 2-3 semaines avoir un minimum de conditions physiques pour entrer vraiment dans ton coaching donc voilà après savoir quand les gens sont dispo et puis après derrière moi je suis disponible comme vous c'est à dire que quand il y a des questions il faut être là quand tu prends des personnes en charge c'est pas uniquement de façon c'est de façon totale quoi c'est pas de façon partielle c'est à dire qu'aujourd'hui t'as un client tu l'accompagnes de A à Z bon je vais pas non plus laisser mon téléphone répondre à 3h du matin mais quand tu me poses une question dans ton entraînement il faut que je sois au moins dispo pour dire bon voilà c'est ça que je voulais dire si t'as pas compris et d'être encore une fois elle écoute des besoins et de questionnements et de savoir qu'est-ce que je peux faire à la place là j'ai mal et surtout ce que je fais souvent avec les personnes que j'ai avec l'application c'est que dès qu'ils ont fait leur séance c'est déjà de leur demander comment s'est passé ta séance même s'il y a un formulaire sur l'application mais de demander tout de suite comment ça s'est passé est-ce qu'il y a eu des soucis est-ce que tout va bien voilà parce que c'est de l'accompagnement aussi ce boulot et je pense que cet aspect accompagnement c'est aussi un argument pour les coachs de dire bon voilà quand tu fais du coach tu dis pas juste tu marques trois exercices sur une feuille et vas-y fais et dans six semaines on se revoit voilà c'est et en moyenne il reste combien de temps avec toi tes clients est-ce que déjà tu les engages sur un minimum oui ok c'est quoi le minimum minimum six semaines d'accord parce que six semaines c'est un minimum pour avoir un début de résultat sur un objectif que ça soit sur une prépa physique sur de la course à pied sur une perte de poids si tu fais attention en six semaines tu peux commencer à avoir des résultats je suis pas magicien je peux pas faire perdre des kilos comme ça en claquant des doigts si je peux le faire je te dis d'arrêter de manger tu fais du sport toute la journée mais tu vas c'est peut-être de te blesser ou de mourir mourir tu m'étonnes tu vois non non après il faut bien réussir à faire comprendre aux clients que voilà t'es là pour faire en sorte qu'ils aient des résultats qui soient sur de longue durée d'accord que ce soit pas quelque chose de partiel t'as beaucoup de gens qui vont te faire rêver te dire oui vous allez perdre 10 kilos en quatre semaines ok mais si tu en reprends 20 après je vois pas trop l'intérêt voilà il faut qu'il soit quelque chose de permanent donc après c'est toujours à bien expliquer à expliquer aux clients qu'aussi il faut arrêter aussi avec cette notion d'immédiateté en fait il y a beaucoup de personnes aujourd'hui veulent plus en fait ils veulent pas attendre ils veulent tout tout de suite sauf que si on pouvait tout avoir tout tout de suite on aurait tous des corps parfaits on n'aurait pas besoin de coach et je serais peut-être pas en train de parler donc à un moment donné il faut aussi se rendre compte d'où on part et de dire bon bah faut peut-être que je vais un peu moins vite pour que j'ai quelque chose de permanent que de vouloir aller trop vite et d'avoir quelque chose de temporaire et de regrossir deux fois plus dans deux mois bon après c'est à nous de convaincre en tout cas en tant que coach à convaincre les clients de voilà il faut avoir cette approche là et pas vouloir tout tout de suite et généralement il reste combien de temps avec toi tes clients parce que si tu les engages sur un mois et demi bon il y a le minimum d'un mois et demi mais à partir de on va dire qu'en moyenne c'est sur une durée de trois mois ok d'accord trois mois ok donc tu dois retrouver deux nouveaux clients tous les trois mois de ton côté jusqu'ici ça vient donc c'est cool voilà j'ai cette chance là je vais pas te le cacher le fait de d'avoir des clients qui est le résultat et le fait que aussi que je couche dans une zone de sport bah forcément les gens te voient mine de rien donc quand tu vois que t'as un client qui est en train ou quelqu'un que tu connais qui est en train de suer que t'as des résultats rapidement on va dire ah bon bah c'est super et tout je vais peut-être faire appel à lui donc il y a aussi cette visibilité là je pense qui fait que je peux que j'arrive à capter d'autres clients sans démarcher maintenant après ça m'est arrivé de reprendre les mêmes clients mais pour d'autres objectifs aussi et toi de ton côté t'as beaucoup parlé de l'app je te remercie mais c'est quoi les outils que tu utilises au quotidien en tant que coach sportif outils c'est à dire au quotidien quand je veux coach quelqu'un quand tu coach quelqu'un quand tu quand tu gères tes finances tout en fait tout ce que tu peux utiliser tout ce que tu utilises pourquoi tu l'utilises et comment est-ce que tu l'utilises dans ton activité de coach sportif histoire de vraiment comprendre parce que t'as beaucoup de coachs qui comme tu l'as dit en début de podcast c'est un job de passionné mais il faut faire rentrer de l'argent quand même tu vois donc il y a besoin de le voir comme un business et d'avoir en fait cette mentalité là de se dire bah je suis capable de pouvoir investir dans des des solutions des quand je parle d'outils ça peut être une plateforme de formation ça peut être l'excel que tu utilises pour ta bref ça peut être tout n'importe quoi mais de comprendre que en tant que coach tu te dois d'avoir aujourd'hui on vit dans une époque où tu as la chance de pouvoir être accompagné d'avoir des outils pour tout et n'importe quoi c'est de savoir qu'est-ce que toi tu utilises aujourd'hui justement dans tes coachings pour te faciliter la tâche pour augmenter justement la valeur perçue de tes coachings d'accord alors on va commencer par les outils informatiques en fait le but quand j'utilise les outils informatiques c'est d'automatiser des tâches pour gagner du temps donc j'utilise beaucoup de formulaires sur Excel donc ça c'est plus pour tout ce qui est calcul en fait de métabolisme de base selon les personnes avec les macros pour tout ce qui est partie rééquilibrage alimentaire pour tout ce qui est proposition de quand je fais la proposition avec les coachings donc au niveau de mon email pro j'utilise IONOS ok ensuite j'utilise beaucoup Canva pour tout ce qui est formulaire faire des présentations du support de documents en début de prise en charge pour expliquer les principes de nutrition ce genre de choses l'application GymKey donc ça c'est au quotidien ça c'est pour la partie programme programme sportif et programme alimentaire ensuite comme outil vraiment spécifique au sport j'utilise l'outil de chez Polar pour tout ce qui est tracking ça tu l'as vu c'est à dire que on investit dans des cartes de fréquence mètre que pas forcément ceux que t'as à la ceinture mais optique ça d'un coup était je crois 90 euros je crois un mais bon voilà c'est un investissement t'en achètes plusieurs tu peux avoir tu peux avoir jusqu'à 40 joueurs si je dis pas de bêtises donc c'est à dire si t'as même un groupe un small group à coacher tous ils savent exactement ils en sont au niveau de leur dépense énergétique et pour eux c'est un effet waouh voilà c'est comme l'appli c'est bête à dire mais aujourd'hui tu dis bon voilà il y a quelqu'un qui vient te voir tu dis bon voilà moi j'utilise une appli je te montre regarde la bibliothèque voilà comment ça se fait ils vont faire ah ouais le mec là il m'a proposé un truc avec un papier un pdf avec des photos et des couleurs fait vite fait donc voilà c'est juste déjà ça te fait gagner du temps je pense que ça te les gens te perçoivent plus professionnel c'est que des outils on va pas s'en cacher ça veut pas forcément dire que tu es plus professionnel mais en tout cas c'est ce que perçoit le client que t'es quelqu'un de sérieux que tu sais de ce dont tu parles et que t'es capable de l'accompagner là où il veut voilà parce qu'on va pas se le cacher on vit dans une ère du numérique si aujourd'hui tu peux rester au papier il y en a qui aiment bien le papier mais comme les bouquins il y en a qui vont acheter des bouquins il peut y avoir un bouquin en physique une liseuse mais voilà aujourd'hui il faut te dire que dans ce métier là les gens que tu vas capter que t'es capable de capter comme des futurs clients le fait d'avoir l'application ça envoie du lourd voilà et puis c'est tout je crois comme outil que j'utilise au quotidien j'ai pas d'autres il n'y a pas de t'as pas encore de site web donc il n'y a pas d'outil pour ça voilà je suis en train de regarder entre Wix et Webflow ouais mais toi tu programmes je programme pas moi c'est vrai moi je programme pas du tout là je suis en train de réfléchir pour le coup je suis en train de réfléchir là sur le truc parce que vu que j'ai déposé la marque Alinpi j'attends le retour de l'examinateur mais pour le coup c'est je vais voir parce que pour le coup moi ça va être vraiment ça va être un truc basique ça veut dire je me présente voilà des témoignages qui je suis comment me contacter et et derrière on travaille on travaille pas ensemble parce que après c'est peut-être après c'est moi qui 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 cette envie de bosser comme ça mais je par rapport à la cible de départ que que j'avais j'essayais de faire quelque chose de un peu comme du marketing exclusif je sais pas si tu te rappelles à l'époque comment on travaillait OnePlus non en fait les téléphones en fait tu pouvais les avoir seulement si t'étais recommandé par quelqu'un ok d'accord comme Clubhouse le truc d'invitation ok d'accord ok donc c'est pour avoir RIF il faut passer par X personnes bon après c'est moi c'est mon choix après voilà après c'est c'est comme ça après les gens adhèrent ou n'adhèrent pas maintenant moi c'est le choix que j'ai décidé de de mettre en place ok et ça a l'air de plutôt bien marcher et puis je vais essayer vraiment de pousser le truc maintenant vraiment au max ok toi de ton côté si demain tu vois t'as une personne qui est dans un dans un job et qu'elle souhaite changer partir pour faire du coaching sportif qu'est-ce que tu serait quoi le conseil que tu donnerais à cette personne là alors c'est de bien réfléchir quand tu aimes le sport est-ce que tu es capable de faire faire du sport avec quelqu'un faire du sport et faire faire du sport avec quelqu'un c'est totalement différent c'est tu peux aimer le sport mais encadrer quelqu'un qui va pas forcément comprendre tout de suite ce que tu fais si t'as pas de patience faut pas faire ce métier là les adultes c'est souvent des adultes que tu vas avoir en face de toi donc dans ton esprit les adultes c'est moins pire qu'un enfant quand je dis moins pire c'est sur l'écoute non c'est pire c'est à dire qu'aujourd'hui un enfant tu lui dis une fois deux fois quelque chose il va dire ok il va prendre en compte un adulte tu lui dis fais ça il va dire oui oui tu tournes la tête et deux semaines après il refait exactement la même merde et pour le coup c'est surtout de bien être sûr qu'on a envie de faire faire du sport à quelqu'un c'est vraiment un métier un métier d'écoute c'est un métier où c'est beaucoup de psychologie il faut aimer les gens si t'aimes pas les gens fais pas ce métier là fais autre chose mets toi en freelance et fais consultant je sais pas moi dans un truc d'informatique ou pour une banque tu sais que t'es dans ton bureau on vient de voir une fois par jour et puis voilà tu travailles seul parce que mine de rien au quotidien t'as avec les gens après c'est un métier où il faut pas trop il faut avoir de l'empathie mais il faut arriver à prendre de la distance aussi parce que souvent je pense que je sais pas si je suis le premier à dire dans les coachs que t'as invité sur le podcast mais quand t'as des gens en face de toi on est comme des coiffeurs la même chose c'est à dire qu'au bout d'une heure tu connais la vie des gens et pourtant c'est la première fois que tu vois la personne en vérité donc faut être capable en fait encore une fois d'écouter d'arriver à cerner et puis de prendre de la distance et essayer de pas trop non plus rentrer dans ce jeu là de dire voilà j'ai des problèmes ok mais on est là pour faire du sport c'est un moment pour toi pense à toi les problèmes que t'as au travail ou les problèmes persos on s'en fout là c'est un temps tu te le consacres à toi même tu payes quelqu'un pour atteindre tes objectifs mets toi 200% là dedans tu vois et si t'es pas capable je pense d'arriver à faire ça faut peut-être réfléchir à faire autre chose mais en tout cas si tu t'aimes les gens que t'as envie d'avoir un impact sur la vie des gens à ton niveau et que t'as envie d'être utile fais ce boulot là et toutes les personnes qui réfléchissent et qui sont prêtes je les encourage à 200% je pense qu'aujourd'hui une personne qui veut faire une reconversion faut y aller la vie c'est court faut pas attendre 10 ans de faire mûrir un projet pour dire j'y vais parce que des fois il est trop tard parce que c'est un boulot qui est physique aussi et faut pas se cacher que ce boulot là c'est un boulot d'apparence entre guillemets ça veut dire qu'aujourd'hui ta vitrine quand une personne va venir pour perdre du poids c'est pas méchant ce que je vais dire mais si t'as un coach qui est gros un coach qui physiquement rend mieux peut-être que celui qui est gros il aura plus de compétences mais la personne naturellement l'humain il va aller vers sur quoi je veux ressembler voilà donc si tu as 40 ans tu te dis bon bah 50 je vais peut-être faire la reconversion peut-être si ta cible c'est des seniors ou pourquoi pas mais voilà je pense que il faut sauter le pas si t'as envie de te reconvertir donne-toi les moyens et vu le nombre de personnes qui veulent le faire et qui ne le font pas t'as plus de probabilité de réussir que ceux qui passeront jamais le pas donc pour le coup moi j'encourage toujours les gens qui veulent se reconvertir moi j'ai mis du temps à le faire j'ai de la chance voilà j'ai les opportunités qui sont présentées pour le faire au bon moment mais pour le coup moi en tout cas aujourd'hui je ne regrette pas je m'éclate dans ce que je fais et aujourd'hui quand je prends des gens en charge je n'ai pas l'impression de travailler c'est beau ce que je viens de dire et ça ça n'a pas de prix c'est à dire que quand tu vas bosser tu te dis je suis utile et j'aide les gens je leur fais passer un bon moment ils pensent à eux et tu as un impact sur eux et ça veut dire qu'après eux c'est des sources d'inspiration pour d'autres personnes aussi tu vois parce que souvent les gens viennent te voir ils disent bon voilà merci ils te remercient toujours oui merci pour tout je dis moi je t'ai juste donné je t'ai juste aidé je t'ai encouragé ça c'est le premier truc ok je t'ai mis une programmation en place mais le boulot c'est toi qui l'as fait moi je n'étais pas à ta place en train de suivre tu vois ce que je veux dire et eux de les rendre fiers parce que ça c'est la meilleure fierté pour nous en tant que coach c'est-à-dire d'arriver à les amener là où ils veulent et eux de devenir des sources d'inspiration pour d'autres personnes tu vois c'est un effet domino et ça pour coup je pense que ça c'est pas un aspect que tu retrouves dans tous les métiers aujourd'hui donc si vous voulez être coach sportif et que vous voulez allez-y c'est un beau métier non c'est vrai c'est un beau métier c'est un super beau métier c'est ce qu'on dit il n'y a pas de plus beau métier que les métiers où ton taf en fait c'est d'aider d'autres personnes donc les coachs sportifs c'est clairement ça ou c'est un métier où tu changes des vies tu permets à des gens d'être en meilleure santé physique mentale de vivre plus longtemps de s'aimer d'avoir confiance en soi bref de plein plein de choses qui en découlent où est-ce qu'on peut te suivre Eric qui t'es pas sur les réseaux à la station F obligé de t'être râpé ici devant non moi j'ai un Insta perso c'est mon Insta qui est perso il est public j'ai rien à cacher maintenant je suis en train de réfléchir pour faire mon Insta professionnel je pense que ça va arriver dans très peu de temps d'ici la fin de l'année c'est tout en vrai tu vois pour te dire à quel point l'aspect réseaux sociaux je suis je suis vraiment très loin de tout ça je sais pas si c'est du fait de la génération mais après je vais pas te mentir je me rends compte qu'aujourd'hui quand les gens viennent te voir ils te demandent pas une carte de visite ils disent est-ce que t'as un Insta ça c'est une réalité c'est pour ça que je suis conscient de ça mais aujourd'hui voilà j'y réfléchis fortement mais donc pour me suivre juste regardez le podcast sinon vous envoyez un mail à Momo il me donnera je balancerai les coordonnées je ferai le transfert directement voilà exactement et en même temps tu soufferas une com oui 20% minimum merci on a passé 1h15 ensemble c'était ultra intéressant d'avoir justement ce point de vue là de toi en tant que coach qui part d'une reconversion qui devient coach sportif j'ai reçu la demande des questions sur ça tu vois des emails par rapport aux vidéos qu'on met sur Youtube notamment sur la vidéo qu'on avait faite sur les diplômes en tant que coach sportif tu as des personnes qui se disent écoutez moi je vais me reconvertir comment est-ce que quel diplôme je choisis quel diplôme je fais donc je pense ça va aider quand même pas mal de personnes donc merci pour ton temps d'avoir partagé un peu ton expérience là-dessus bon on va clôturer l'épisode est-ce que tu veux faire la conclusion ? est-ce que tu veux clôturer ? non bah déjà merci de m'avoir invité parce qu'en fait bah moi je suis vos podcasts donc moi je suis un choix d'OVNI j'atterris là-dedans je suis un d'OVNI moi je n'ai pas des millions de followers ou voilà donc moi je suis entre guillemets je suis personne aujourd'hui dans le monde du fitness par rapport aux personnes que vous avez invité donc je vous remercie de m'avoir invité c'est chantier de pouvoir aider au moins de partager mon expérience si ça peut aider certains à passer le pas bah on aura gagné à ce niveau-là ça va en aider pas mal à passer le pas vraiment t'as pas mal de personnes qui se posent des questions et au moins il y aura un retour d'expérience là-dessus qui sera dispo que les gens pourront regarder écouter comprendre et savoir bah que comme tu as dit si tu sautes le pas si tu ne te parles pas tu ne le feras peut-être jamais exactement et au moins c'est bien de ne pas avoir de regrets dans sa vie voilà au moins de dire je l'ai fait après tu peux faire ta reconversion te lancer avoir ton diplôme et te rendre compte qu'en fin de compte c'est pas du tout ce que tu veux et puis après voilà tu reviens d'entendre sans le boulot tu trouves autre chose mais au moins tu ne te diras pas si j'avais su j'aurais fait j'aurais sauté le pas tu vois et moi je tu vois j'ai cette dynamique dans ma vie c'est cette approche c'est de quand j'ai envie de faire quelque chose je le fais voilà je n'ai pas envie de me dire ouais mince j'aurais dû bon non au moins je l'ai fait ça me plaît aujourd'hui j'en suis très content c'est à dire que je n'ai pas de regrets ça se trouve que peut-être que dans deux ans je me dirai bon en fait c'est plus pour moi je vais faire autre chose et puis bah je ferai autre chose mais au moins pendant un moment de ma vie j'aurais fait ce que j'avais envie de faire et ce que j'aime faire donc pour le coup ça y est ça a vraiment pas de prix quoi et puis à force de dire je vais peut-être faire l'oeuvre de levée de fonds tu vas aller de start-up ici à levée de fonds non par contre je vais venir coacher tous les gens ici ça fait pas mal de monde ça fait beaucoup de personnes ah ouais ça peut être beaucoup beaucoup de personnes qui sont assises toute la journée voilà la vie de sédentaire il y a de quoi faire il y a de quoi faire il y a de quoi faire merci beaucoup Héri pour tout ce que tu as partagé merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode jusqu'à vous n'oublie pas d'aller voir le seul Insta de Héri ou d'envoyer un email si tu veux que je te transfère directement et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Jim Key de laisser le pouce bleu de laisser les 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ça nous aide énormément à faire en sorte que ce podcast soit visionné ou écouté par beaucoup de coachs sportifs nous on se donne rendez-vous dans 2 semaines prochain dimanche à 14h15 pour un nouvel épisode et d'ici là bon coaching et prends soin de toi salut